Alors voilà, j'ai percé le trou dans mon sillon, donc je l'ai fait à 4-5 cm de hauteur. Donc ensuite, je divise mon petit, vous voyez que ça rentre parfaitement, et voilà, la première jonction pour notre sillon, donc pour le perçage, oui, parce que j'ai oublié de parler du perçage, je vais vous montrer l'exemple sur la grande boîte, parce que en fait, je pensais que c'était beaucoup plus dur que ça, mais ça va, ça a été rapide. Donc je vais vous montrer ça sur la grande boîte, et puis voilà, comme ça, ce sera simple. Donc je vais juste vous montrer pour l'installation du tuyau. Hop, on va rentrer ça. Ensuite, ça fait une installation propre, pour relier au moins, en plus, je ne sais pas si, ouais, il y a quand même un bon diamètre pour entrer, donc voilà. Ouais, le tuyau est assez transparent, donc ça permettra de bien voir à travers. Donc on va poser ça ici, et il va s'occuper de la boîte. Donc la boîte, j'ai pris en plastique, en plastique très simple. Voilà, j'étiquette. Donc la boîte m'a coûté 5 euros, pour une idée de prix, donc vous voyez que c'est un prix assez bas, quand même, donc voilà. Donc moi, je vais la faire sur ce côté-là, puisque pour que ça rentre dans mon armoire, il faut qu'il soit dans ce côté-là. Donc on pose ça comme ça. Ensuite, bah voilà, j'ai installé la scie cloche sur la perceuse. Donc vous voyez, ça s'installe tout simplement. Après, il suffit juste de tourner doucement pour commencer le trou. Donc je vais la mettre un petit peu autour. Je vais juste la mettre en bas le temps que je commence à percer le trou. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est rapide, c'est simple, et au moins ça nous fait un trou très propre avec la scie cloche. Voilà. Donc ensuite, il suffit juste de nettoyer un peu le trou, mettre un petit coup de cutter aux endroits où il y a besoin, où il reste un peu de plastique, et puis ensuite, bah, deux rollies. Donc je vais vous faire ça, on dirait. Je vais vous faire ça, hop. Donc le cutter, ça sert principalement juste à enlever les petits coups de plastique qu'il y a en trop. Hop, voilà. Donc ensuite, j'ai posé là. Donc là, même principe. Hop. Et on visse. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, bah, ça nous fait une ADC relier très simplement. Donc ensuite, je vais juste couper un bout de tuyau pour, bah, l'exemple, on va dire. Hop. Hop. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc nous voilà avec une installation entre un scion et un ADC, hop, pour des Acromimex. Donc ensuite, pour la partie, donc je vais juste le décrocher. Hop. Hop. Donc on va garder, bah, cette partie-là. Vous voyez avec la jonction. Et on va commencer, bah, l'installation pour les Acromimex. Donc, pour le fond du scion, bah, je vais mettre des billes d'argile pour retenir l'eau. Dans l'ADC, ce sera un fond sûrement de... ...de pierre, enfin de petits cailloux, avec un endroit avec de la tourbe, que ce soit de coco ou de la tourbe normale, humide, pour que les fourmis puissent réguler elles-mêmes l'humidité dans le scion. Donc, il faut pas hésiter à en mettre une bonne couche, avec des billes d'argile. Donc, dans tout le fond. Jusqu'à ce qu'on arrive, bah, au trou de la jonction. Hop, on va prendre un petit peu. Voilà. Donc, nous, voilà. Nous y voilà. Donc... Voilà une installation, bah, vous voyez que c'est assez propre. Donc, bah là, il faudra juste passer un coup sur le scion, parce que... Comme vous voyez, il y a plein de... ...terre... ...dans... ...le sac d'argile. Hop. Donc, voilà. Donc, ensuite, il suffira... ...je vais chercher de l'eau. D'humidifier... ...en perçant... ...un petit trou en bas, tout simplement. Donc, euh... Je vais essayer... Hop. Hum... Ouais. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, euh... ...tout simplement, percer un... ...un petit trou, bah, juste... ...hop. Une petite mèche. Voilà. Donc, euh... Une petite mèche... ...sample. Donc, avec la percette, on va percer, bah, un petit trou... ...en dessous, débit d'argile. Enfin... ...sur le... ...dessous. Donc... ...hop. Donc, euh... ...je fais tout en direct. Donc, euh... ...je m'excuse... ...je m'excuse... ...pour le retard que ça peut prendre. ...ze... ...click. ... ... ... ... je suis assez long pour l'installation donc voilà nous avons installé sur la perceuse la mèche donc il suffit de percer en dessous à ce niveau là du sillon une petite fente donc moi je vais la faire là donc voilà pour que vous voyez bien donc je me positionne là donc voilà une petite fente très simplement donc voilà vous voyez ce sera un trou par lequel les fourmis voilà donc les fourmis ne pourront pas passer dedans mais ça me permettra à moi de remettre de l'eau au fond des bidargies donc faut pas que l'eau soit en contact enfin le champignon soit en contact avec l'eau donc comme ça on laisse juste un petit fond d'eau au fond et ça suffit donc ensuite pour le couvercle donc après il faudra installer si on se sert du couvercle on va installer tout le système pour que le couvercle soit bien fermé donc on va faire ça maintenant donc c'est pas mon installation définitive parce qu'il faut que je nettoie encore les sillons hop voilà donc ensuite on va plissiner ça hop hop donc c'est assez dur je vais essayer de me mettre je vais me mettre un peu plus au milieu voilà donc je vais me mettre un peu plus au milieu pour que ce soit plus joli vous voyez un peu ce que je fais voilà donc voilà donc voilà notre sillon donc après il restera juste à mettre une petite moustiquaire en haut ici en perçant aussi avec une scie cloche dans le diamètre un petit peu plus gros que celui-là puisque c'est du 22 mm donc il faudra un trou à peu près du double je pense donc pour essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça donc avec une petite moustiquaire à l'intérieur hop voilà donc voilà donc avec une petite moustiquaire à l'intérieur il suffit de fixer comme ça sur le dessus hop attendez bien si je dézoompe pas ça va pas le faire donc de filmer de de mettre comme ça la moustiquaire ainsi que le trou d'arréation et vous aurez un un sillon avec une bonne visibilité pour vos acromimex donc voilà donc sinon au niveau des prochaines vidéos je compte ce week-end mettre en ligne les vidéos spéciales 300 abonnés donc ce seront des vidéos un peu bonus en même temps car je pourrais pas en faire très souvent donc vous allez voir c'est une petite surprise ensuite il y aura le lancement des concours aussi ce week-end sûrement car je sais que beaucoup d'entre vous attendent les concours donc voilà comme ça donc oui je disais si vous avez des questions n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et si enfin n'hésitez pas à laisser un petit like aussi et à vous abonner à la page parce qu'on on a dépassé les 310 abonnés maintenant donc je remercie aussi tous mes abonnés car ça fait vraiment plaisir de voir il y a des gens qui suivent et qui aiment bien ce que je fais donc ça me motive à continuer à faire d'autres vidéos même si en ce moment je suis pas très présent mais je suis en train de préparer mon projet à Chromimex donc je prévois un peu tout ce qu'il faut et tout donc sinon bah voilà on va se laisser sur ces dernières infos donc on se retrouve pour une prochaine vidéo donc voilà allez à plus